Merci à tous, merci à Marc pour ces paroles d'accueil qui créent un écart, un intervalle, un entre-deux qui va pour moi d'ailleurs être mon angle de départ sur ces rythmes du courage. Je voudrais placer cette nuit sous l'égide de Gaston Bachelard parce que Gaston Bachelard m'a appris comme philosophe l'alternance entre le versant scientifique du concept du jour, de la clarté, et le versant poétique qui est aussi le versant de l'image mais qui est aussi le versant de la nuit, dit-il. Et donc pour lui, il dit trop tard j'ai connu le rythme, trop tard j'ai connu le bon rythme entre le concept et l'image, entre la clarté de la réflexion qui sait dire non et je dirais la rêverie poétique qui sait approuver, qui sait dire oui. Donc mieux rythmer, mieux rythmer nos vies, proposait Bachelard, ce sera mon propos, mieux rythmer nos existences, notre vivre ensemble, et peut-être qu'une grande partie de nos problèmes éthiques et politiques viennent de mauvais rythmes, ou de ne pas accepter qu'il y a des rythmes, et qu'il y a des rythmes différents, qu'il y a des temps différents. Je vais commencer ici par le rythme qui me semble le plus ample, donc je prends en effet, je prolonge le propos de l'ecclésiaste, il y a un temps pour se montrer, il y a un temps pour s'effacer. Je dirais cette nuit sera tenue entre ces deux limites. Un temps pour se montrer, c'est un temps pour grandir, un temps pour s'essayer, pour essayer, pour chercher, pour expérimenter, un temps pour avoir confiance dans ses propres expériences. Nous avons retenu d'Emerson, qui sera cité peut-être à plusieurs reprises au long de cette nuit, l'importance de la confiance en soi. L'importance de la confiance dans ses propres expériences, dans ses propres expressions. Et peut-être que justement le monde, c'est justement cet espace, ce théâtre dans lequel nous osons, nous prenons le courage de nous montrer. Tous ces jours-ci, je voyais par exemple dans le métro, des musiciens, Rome peut-être, ou je ne sais quelle nationalité, qui osaient jouer de la trompette, jouer de l'accordéon, qui osaient se montrer, ou qui osaient parler. Donc on les voit, osaient se lancer, parler. Et j'admire d'autant plus leur courage qu'une partie d'entre eux n'ont pas beaucoup d'endroits pour se retirer. Ils ont, pour certains d'entre eux, même sans domicile pratiquement, sans vrai domicile. Mais ce que je dis là, de ces quémandeurs du métro, je le dirais aussi, je dirais de manière beaucoup plus heureuse, des musiciens qui vont nous accompagner tout au long de cette nuit, qui osent se montrer. Et je dirais du rythme tout entier de cette nuit, où à tour de rôle, chacun de nous, beaucoup d'entre nous vont se lever pour oser montrer, interpréter le petit moment qu'ils ont à leur disposition. Donc le courage de se montrer, le courage de s'effacer, c'est-à-dire non pas seulement de grandir, mais aussi de diminuer, de faire place à d'autres, le courage d'applaudir les autres, d'approuver les autres. Et il me semble que nous sommes dans ce rythme, dans ce rythme entre le souci de soi et l'insouci de soi. Entre le souci de qui suis-je, qui dites-vous que je suis, interprétons-nous, engageons-nous, affirmons-nous, osons des promesses, oui ça c'est moi, oui me voici. Et le geste de la reconnaissance, de la gratitude, de l'applaudissement, de la gratitude envers ce qui est là, déjà là, avant nous, qui sera là après nous, qui n'est pas notre œuvre, qui n'est pas notre activité, devant lesquelles nous sommes désœuvrés et admiratifs. Et il me semble que cet écart, je continue de me voyer à creuser un écart originaire, profond, entre d'un côté l'affirmation de soi, le courage d'être soi-même, le courage de se confronter, c'est un mot d'un philosophe tchèque qui s'appelait Patochka, la confrontation. Je dirais que tout ce qui est, en ce sens-là, tend à exister, désir exister, se distinguer, se connaître, d'une certaine manière le « connais-toi toi-même » c'est l'expression d'un désir profond de chaque existance, de chaque existant. se connaître, augmenter son jeu, monter en puissance et en intelligence, ou en intelligence et en puissance, en faculté de recevoir, de comprendre et en faculté d'agir. Et peut-être même le courage de prendre. D'autre côté, il y a au contraire, ou pas au contraire, le complémentaire, l'approbation du monde, s'effacer devant autre que soi, non pas la confrontation, mais le dévouement, c'est de l'autre terme chez Patochka, le dévouement, se perdre, disparaître, non pas le désir d'exister, mais le plaisir d'être, non pas le courage d'être soi-même, mais l'acceptation, le courage, en ce sens-là aussi, d'être en participant, pour reprendre l'expression de Paul Tillich. Paul Ricoeur aussi parlait, opposait le courage stoïcien, le courage orphique. L'orphique, c'est justement ce courage qui est en se perdant dans le monde, en se diluant d'une certaine manière, en s'évanouissant dans une sorte de joyeuse métamorphose. Donc non plus la faculté de prendre, mais la faculté de recevoir, de donner, la faculté de sentir tout ce que l'on reçoit, la faculté de discerner le bon, alors que là c'est la faculté du côté du courage de l'affirmation, c'était le courage de désirer le bon. Le courage de dire, de chercher du bon. Finalement tout ce que nous cherchons c'est toujours du bon. Mais pour cela il faut du courage, il faut avoir le courage d'approuver son propre désir. Je me souviens un mot de ma fille toute petite, à 5 ans, qui avait dit un jour à sa grand-mère, qui manquait d'appétit, « Allez grand-mère, un peu de courage au désir ! » Il faut avoir du courage pour désirer, avoir le courage d'affirmer ce qu'on désire. C'est aussi le courage d'exprimer, de partager, le courage de communiquer le bon. Même si on n'est pas sûr qu'il va être partagé, même si on sait qu'en voulant partager le bon, en voulant partager une musique qu'on trouve belle, l'autre peut-être ne la trouvera pas belle. Peut-être que ce n'est pas si facile que ça, de partager le bon, de partager la joie. Il y a parfois une résistance des autres. Et en dépit du fait qu'on est déçu quand on cherche à partager la joie, continuer à désirer partager la joie. Mais de l'autre côté, du côté de la réception, du côté de l'approbation, faculté de recevoir les joies des autres, faculté de sentir ce que l'on reçoit, faculté de discerner le bon, d'approuver le bon là où il existe. Donc vous voyez, le premier pôle, c'est plutôt un pôle de tension, le second, plutôt un pôle de détente, on va dire, d'acceptation, d'approbation, de docilité. Eh bien voilà, en gros, je dirais que vous avez attrapé ici le geste, qui va être mon geste, qui est le geste de Bachelard. D'ailleurs, l'expression « attraper le geste » est une expression de Gaston Bachelard, dans un texte qu'il a fait sur Jean Cavallès. Donc il faut attraper le geste, attraper le rythme. L'idée que l'éthique est faite d'intervalles, elle est faite d'écarts, qu'elle est faite de décalages. Il y a une sorte de décalage fondateur de l'éthique. Il y a un temps pour et un temps pour. C'est-à-dire que le fil conducteur, c'est qu'il y a une pluralité des orientations éthiques, que par exemple d'ailleurs, le courage de se montrer, le courage de s'effacer, le courage de s'affirmer, le courage de se confronter, le courage de se dévouer, d'approuver le monde, les autres, le reste, eh bien ce décalage-là, il est lui-même fondateur. Comme l'écart entre le courage et le pardon. On pourrait dire que le courage, c'est la vertu antique, c'est la vertu païenne par excellence, le pardon, ce serait la vertu chrétienne, la vertu d'humilité, etc. Et peut-être que justement, le malheur, ce serait de penser chacune de ces valeurs toutes seules. En fait, nous avons besoin sans cesse de la correction mutuelle des grandes traditions morales, de leur gérer, de leur tension. Et non seulement il y a une pluralité d'orientations éthiques, mais il y a gérer des rythmes, il y a des conversions, des inversions de rythmes. On va très loin dans une direction, et soudain, on se retourne. On a été trop loin en direction de la confrontation, du combat. On veut se retourner vers le monde dans l'insouciance de soi-même. Parfois, on a été très très progressiste, et soudain, les plus progressistes deviennent conservateurs. Ou au contraire, ceux qui étaient conservateurs, ceux qui étaient les plus archaïques, c'est eux qui, en quelque sorte, puisent dans l'archaïsme, de quoi inventer des choses complètement utopiques et qui brisent avec le conformisme. Tout peut s'inverser. Rien n'est jamais acquis, en ce sens-là. Donc voilà, un petit peu le rythme, le décalage fondateur de l'éthique que je propose. Je voudrais, pour terminer, dire quelques mots sur le plan de la nuit. Cette nuit est faite, encore une fois, de variations, sur la même trame. Depuis 25 ans que je fais ces nues de l'éthique, il y a en gros une trame assez identique. Donc, le côté variations sur un thème indique le côté musical. D'une certaine manière, les petites leçons, le fait de continuer à les appeler des leçons ou des échos, c'est un reste, là encore, de forme musicale, puisque ce sont les leçons de ténèbres de Couperin qui m'avaient inspiré la première idée qu'il y ait des leçons comme cela, avec l'idée que même, on pourrait imaginer que peu à peu, les lumières baissent au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la nuit. Parce que le courage ne se comprend pas, vous allez le voir, sans le découragement. Il faut en effet faire la place à ce qui est apparemment non-moral, immoral, amoral, pour comprendre la morale. On a donc 25 petites leçons ou échos qui forment des rythmes, qui traversent tous les grands registres, depuis le plus intime jusqu'au plus ample, et en revenant à nous, en gros les grands registres du courage et de la vie, j'allais dire, de la vie personnelle, les grands registres de la justice et de la vie en société, l'économie, la politique, la guerre, le conflit, les cultures, et puis aussi le pardon, l'histoire, la mémoire, l'oubli. Et d'une certaine manière, là je reprends le schème de la philosophie éthique de Paul Ricoeur, qui propose trois grands registres, l'éthique, la morale et la sagesse. La visée éthique, la norme morale et la sagesse pratique. Avec l'idée qu'il n'y a pas donc une seule morale qui répondrait à tout, une discontinuité des problèmes. Voilà, ça c'est le rythme général de la nuit. Pourquoi la nuit ? Et bien justement parce que ce n'est pas seulement des concepts, il y a un côté image, il y a un côté imaginaire, il y a un côté rêverie, il y a un côté onirique. Je dirais que d'une certaine manière, l'idéal, ce serait presque qu'il y ait des couchettes tout au long de... Il y en a en fait, il y a beaucoup de bancs partout dans lesquels on pourrait se cocher. Je ne dis pas du tout que vous êtes obligés de rester ici jusqu'au matin, mais on peut imaginer qu'il y ait des stades dans lesquels tel ou tel d'entre vous irait se coucher, prendre un lit, prendre sa voiture couchette, prendre son lit, et puis entrevoir à travers les sons, à travers les paroles. Comme lorsqu'on prend un lit couchette la nuit, on voit les strides et les lumières qui traversent le wagon, qui nous donnent une petite idée du monde extérieur. À travers cette nuit, vont surgir, à travers les évocations diverses, successives, vont surgir quelques images, quelques entreaperçus de notre monde, de l'état de notre monde. Donc voilà, la nuit, parce que nous sommes aussi dans des temps sombres, ce qui se passe partout, le Maroc aujourd'hui, le Japon à peine hier, montre que nous sommes dans des temps qui ne sont pas faciles, ce n'est pas fini en plus, et donc il faut accoutumer notre regard, avoir justement de la morale là où on n'en voit pas forcément, des figures encourageantes là où on n'en verrait pas. Voilà, c'est un travail de l'accoutumance. Et pour terminer, je suis en train de dépasser mon temps, je voudrais dire quelques mots de remerciement. Je voudrais, moi, à mon tour, remercier tous les intervenants, chacun d'eux, que je n'aurai pas le temps de les nommer tous, j'espère peut-être dire deux ou trois mots au fur et à mesure pour certains d'entre eux quand je serai juste à côté. Mais vraiment, je les remercie de tout mon cœur. Je remercie les musiciens. Je demande à l'auditoire d'écouter les musiques comme on écoute les paroles, et de se lever pendant les pauses. Mais vous pouvez individuellement vous lever n'importe quand, même quand c'est des paroles, pour aller, nous aurons derrière, j'espère, des boissons. Si vous avez un coup de barre, aller un petit peu derrière, avoir de quoi boire quelque chose, marcher, se dégourdir les jambes, sortir par derrière. Il y a d'ailleurs des concis par derrière qui permettent de revenir à la sacristique qui est ici. Je voudrais remercier tous ceux qui ont permis l'organisation. Il y a une logistique. Peut-être, d'ailleurs, ce n'est pas fini. Il y a toute une équipe qui s'est mise au travail. Et donc, Gabriel, et Souyoun, et tant d'autres, et Daniel, et tant d'autres. Donc, peut-être qu'elles auront besoin de coups de main. Donc, si certains d'entre vous peuvent donner un petit coup de main, ça sera utile. Et voilà, dernier mot de remerciement. Vous tous, encore une fois, vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez. C'est une sorte de spectacle ouvert. C'est un, comment on disait, un happening. C'est juste quelque chose comme cela. Ce n'est pas plus que ça.